Je vais te dire un grand secret. Le temps, c'est toi. Le temps est femme, il a besoin qu'on le courtise et qu'on s'asseye à ses pieds. Le temps comme une robe à défaire, le temps comme une chevelure sans fin peignée, un miroir que le souffle embue et désembue. Le temps, c'est toi qui dors à l'aube où je m'éveille. C'est toi comme un couteau traversant mon gosier. Oh ! que de puis-je dire ce tourment du temps qui ne passe point, ce tourment du temps arrêté comme le sang dans les vaisseaux bleus, et c'est bien pire que le désir interminablement non satisfait que cette soif de l'œil quand tu marches dans la pièce, et je sais qu'il ne faut pas rompre l'enchantement, bien pire que de te sentir étrangère, fuyante, la tête ailleurs et le cœur dans un autre siècle déjà. Voilà. Mon Dieu, que les mots sont lourds, il s'agit bien de cela. Mon amour au-delà du plaisir, mon amour hors de portée, aujourd'hui de l'atteinte, toi qui bats ma tempe horloge, et si tu ne respires pas j'étouffe, et sur ma chair hésite et se pose ton pas, je vais te dire un grand secret. Toute parole à ma lèvre est une pauvresse qui m'en dit, une misère pour tes mains et une chose qui noircit sous ton regard, et c'est pourquoi je dis si souvent que je t'aime. Faute d'un cristal assez clair d'une phrase que tu mettrais à ton coup, ne t'offense pas de mon parler vulgaire. Il est l'eau simple qui fait ce bruit désagréable dans le feu. Je vais te dire un grand secret, je ne sais pas parler du temps qui te ressemble. Je ne sais pas parler de toi, je fais semblant, comme ce très longtemps sur le quai d'une gare qui agite la main après que les trains sont partis, et le poignet s'éteint du poids nouveau des larmes. Je vais te dire un grand secret, j'ai peur de toi, peur de ce qui t'accompagne au soir vers les fenêtres, des gestes que tu fais, des mots qu'on ne dit pas. J'ai peur du temps rapide et lent, j'ai peur de toi. Je vais te dire un grand secret, ferme les portes, il est plus facile de mourir que d'aimer, c'est pourquoi je me donne le mal de vivre. Mon amour ne dit rien, laisse tomber ces deux mots-là dans le silence. Comme une pierre longtemps polie entre les paumes de mes mains, une pierre prompte et pesante, une pierre profonde par sa chute à travers notre vie, ce long cheminement qu'elle fait à ne rien rencontrer que l'abîme, cet interminable chemin sans bruit que la durée est de n'entendre aucune eau lointaine, il n'est une espèce d'effroi, aucune surface frappée, aucun rebondissement de parois, rien, l'univers n'est plus qu'à tendre, et j'ai pris ta main. Nul écho, cela tombe, et j'ai beau tendre l'oreille, rien, pas même un soupir, une pâme de son, plus elle tombe et plus elle traverse les ténèbres, plus le vertige croit, plus rapide est sa nuit, rien que le poids précipité, l'imperceptible champ perdu, la merveille échappée, emportée et heurtée déjà, peut-être ou non, n'ont pas encore amour, rien que l'insupportable délai sans mesure, à l'écrasement sûr, atrocement remis, une pierre ou un cœur, une chose parfaite, une chose achevée et vivante, portante, et plus cela s'éloigne et moins c'est une pierre, au puits inverse où la proie après l'ombre pique vers l'oiseau, une pierre pourtant comme toutes les pierres, au bout du compte qui se lasse de tout et finit par n'être qu'un tombeau. Écoute, écoute, il semble, à la marguel, remonter non le cri, le heurt ou la brisure, mais vagues et tournoyantes incertaines apeurées, une lueur des fonds pâles et purs, pareilles aux apparitions dans les récits d'enfance, une couleur de nous-mêmes peut-être pour la dernière fois, et c'est comme si tout ce qui fut soudain, tout ce qui peut encore être, venait de trouver explication lorsque quelqu'un qu'on n'avait pas vu entrer a relevé le rideau de la fenêtre, et la pierre là-bas continue à profondeur d'étoiles. Je sais maintenant pourquoi je suis né au monde. On racontera mon histoire, un jour, et ces mille péripéties, mais tout cela n'est qu'agitation, trompe-l'œil guirlande pour un soir dans une maison de pauvres. Je sais maintenant pourquoi je suis né, et la pierre descend parmi les nébuleuses. Où est l'eau ? Où est le bas dans ce ciel inférieur ? Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, ce que j'ai paru être, feuillage, feuillage qui meurt, et ne laisse à l'arbre que le geste nu de ses bras, voilà devant moi la grande vérité de l'hiver. Tout homme a le destin de l'étincelle. Tout homme n'est qu'une éphémère, et que suis-je de plus que tout homme ? Mon orgueil est d'avoir aimé, rien d'autre. Et la pierre s'enfonce sans fin dans la poussière des planètes. Je ne suis qu'un peu de vin renversé, mais le vin témoigne de l'ivresse au petit matin blême. Rien d'autre. J'étais né pour ces mots que j'ai dit, mon amour. On ne veut pas me croire, j'ai beau l'écrire avec mon sang, mes violons, mes rimes, et comme on ne sait plus parler dans la nuit le langage ancien des rames, au-dessus des eaux suspendues, parler le dialecte noir de l'homme et de la femme, parler comme l'autre à l'une de maîtrise, comme l'affolement du bonheur, comme la bouche qui a perdu tous les maudits semblables aux baisers, comme le gémir de n'y pas croire, comme le refus d'être comblé. Aux paroles parfaites au-delà des paroles, altitude du chant, tessiture du cri, un moment vient où la note atteint les régions inouïes, l'oreille n'entend plus la musique si haute, on ne veut pas me croire, on ne veut pas. J'ai beau le dire avec le printemps et les orgues, le dire avec toutes les syllabes du ciel, avec l'orchestre singulier des choses ordinaires, et la banalité des Alexandres insourds, j'ai beau le dire avec des instruments barbares, j'ai beau le dire avec le poing dans les cloisons, j'ai beau le dire comme on met le feu aux forêts de manial, j'ai beau le dire comme une guerre déclarée, comme l'enfer qui sort de la valeur des toupes, on ne veut pas me croire. Ils se sont fait une image de moi peut-être à leur image, ils m'habillent de leur surplus, ils me promènent avec eux, et vont jusqu'à citer mes vers, de telle façon qu'ils leur servent ou deviennent pour eux de charmantes chansons. Je suis un peu de leur commerce, en attendant d'être une rue, je suis dans les dictionnaires et dans les livres des écoles, le scandale m'est interdit, j'ai beau crier que je t'adore et ne suis rien que ton amant. Voilà trente ans que je suis cette ombre à tes pieds, un fidèle chien noir qui tourne à tes talons, se cache à midi sous ta stature aux droites, et sors danser avec le soleil oblique sur les champs, au filet des lampes t'enveloppe et croit à mesure qu'elles sont basses, comme tu aimes pour lire au soir dans les chambres selon ton cœur. C'est alors seulement que je monte jusqu'au plafond et m'y perds, à répéter ta main tournant les pages. Voilà trente ans que ma pensée, et l'ombre de ta pensée. J'ai beau le dire et le redire en croix, à je ne sais quelle bizarre élégance de ma part, tout ce qui est noir, disent-ils, n'est pas d'ombre, on en prend et on en laisse de ce que je dis, et pour me passer de t'aimer, ils substituent à ta réalité de chair une statue, un symbole drapé de pierre, une patrie, et quand ils mettent le coupe-papier à l'aisselle tendre de mes livres, ils ne comprennent pas du tout pourquoi je crie. Ils ne voient pas que je saigne de ton sang. Je me demande un peu ce que pour eux mon chant signifie. Si chaque mot qui se brise dans ma voix, ils ne savent point que c'est une harmonique de ta gorge, s'ils ne voient pas autour de mon âme tes bras. Pour une fois ici, je parlerai de mon âme. Un homme, c'est un jeu de cartes battues. Le rouge et le noir des vallées des rois et des reines, mais entre les volantes couleurs, il y a l'air et les doigts qui battent. Mon corps est fait de deux inconnus, que je n'ai pas choisis, et je vois avec horreur sur mes mains paraître les tâches de cuivre de l'âge, qui marquaient les mains de ce père dont je ne raconterai rien, de qui je ne tiens guère que cette façon de pencher la tête, c'est qu'il entendait mal du côté droit, et voilà que moi aussi. De ma mère, j'ai le dessin des oreilles et la plantation des cheveux. Mais l'âme dans tout cela, mais l'âme, c'était une âme frustre, égarée, informe encore, une âme aveugle, écoutant mal quand on parlait de la lumière, une âme, on ne sait d'où surgit, de quel aïeul, dans le malheur des temps, de quel oncle absurde et fou qui n'a pas vécu, ou seulement de cette grande honte de ma mère quand je suis venu au monde. À peine une âme, une ébauche d'âme mal limée, une âme hirsute, une âme comme on en perd sans regret sur les champs de bataille ou dans les accidents de chemin de fer, une pauvre âme qui ne savait que faire d'elle-même, à la dérive du temps présent, pas du tout le genre hamlet, à peine une chevelure d'Ophélie, une bouteille à la mer, sans lettres de dents, une bille sur le billard japonais, qu'un consommateur désœuvré fait courir dans un bar, et que tu tombes dans le zéro ou dans le sang, ce sera du pareil au même, une âme au vestiaire et le client sous ne retrouve plus son numéro, une âme pour un soir de carnaval, on jettera demain ce masque, une âme dépareillée, on ne peut pas sortir avec, est lourde à porter la poison, qu'il faut s'arrêter tout le temps, je n'ai jamais compris pourquoi tu as pris soin de mon âme, on en trouve à la pelle dès comme ça. Mais que dit celui pour la première fois qui voit le jour des autres par miracle de chirurgie, qu'est-ce que mon âme a dit quand tu l'as dépouillée ainsi de sa gaine, quand tu l'as modelée à ta semblance, quand j'ai su dans tes bras que j'étais un être humain, quand j'ai cessé de feindre et de récaner pour être moi-même au toucher de ta main, prenez ces livres de mon âme, ouvrez-les partout, n'importe où, brisez-les pour mieux en comprendre et le parfum et le secret, coupez d'un doigt brutal les pages, froissez-les, déchirez-les, on n'en retiendra qu'une chose, un seul murmure, un seul refrain, un regard que rien ne repose, un mon merci qui balbutie, ce bonheur comme une prairie, enfant Dieu, mon idolâtrie, lavé sans fin des litanies, ma perpétuelle insomnie, ma floraison, mon embellie, ô ma raison, ô ma folie, mon mois de mai, ma mélodie, mon paradis, mon incendie, mon univers Elsa, ma vie. Je suis l'hérésiarque de toutes les églises, je te préfère à tout ce qui vaut de vivre et de mourir, je te porte l'ensemble des lieux saints et la chanson du forum, vois mes genoux en sang de prier devant toi, mes yeux crevés pour tout ce qui n'est pas ta flamme, je suis sourd à toute plainte qui n'est pas de ta bouche, je ne comprends des millions de morts que lorsque c'est toi qui gémis, c'est à tes pieds que j'ai mal de tous les cailloux des chemins, à tes bras déchirés par toutes les haies de ronces, tous les fardeaux portés martyrisent tes épaules, tout le malheur du monde et dans une seule de tes larmes, je n'avais jamais souffert avant toi. Souffert ? Est-ce qu'elle a souffert ? La bête clamant une plaie, comment pouvez-vous comparer au mal animal se vitraille en mille morceaux ou s'opère une mise en croix du jour ? Tu m'as enseigné l'alphabet de douleur, je sais maintenant lire les sanglots, ils sont tous faits de ton nom, de ton nom seul, ton nom brisé, ton nom de rose effeuillé, ton nom le jardin de toute passion, ton nom que j'irai dans le feu de l'enfer écrire à la face du monde comme ces lettres mystérieuses à l'écriteau du Christ, ton nom le cri de ma chair et la déchirure de mon âme, ton nom pour qui je brûlerai tous les livres, ton nom toute science au bout du désert humain, ton nom qui est pour moi l'histoire des siècles, le cantique des cantiques, le verre d'eau dans la chaîne des forçats, et tous les vocables ne sont qu'un chant de cul de bouteille à la portée d'une cité maudite, quand ton nom chante à mes lèvres gercées, ton nom seul, et qu'on me coupe la langue ton nom, toute musique à la minute de mourir. Je suis venu vers toi, comme le fleuve à la mer. J'ai sacrifié d'un coup mon cours et mes montagnes, j'ai quitté tout pour toi, mes amis, mon enfance, chaque goutte d'eau de ma vie a pris le ciel de ton immensité. Ton soleil a dissipé mon folklore, tu règnes sur mon sang, mon rêve, mes démences, je t'ai donné ma mémoire comme une boucle de cheveux, je ne dors plus que dans tes neiges, j'ai débordé mon lit, chassé mes faits marraines, j'ai renoncé depuis longtemps à mes légendes. Où sont Rimbauds, Croéducas, Valmort qui pleure à minuit, la corde Nerval à casser, et la balle qui traverse l'hermontof à passer par mon cœur, divisé par tes pas, dispersé par ton geste. Comme un grand vent amoureux d'une forêt, je suis la poussière qu'on chasse au matin de la maison, et qui revient patiente, invisiblement, tout le long du jour. Le lierre qui croit sans qu'on le remarque, jusqu'à ce qu'on le mutile dans sa fidélité. Je suis la pierre usée à force que tu passes, la chaise qui t'attend à l'endroit familier, la vitre où ton front brûle à regarder le vide, le roman de dessous qui ne parle qu'à toi, une lettre ouverte oubliée avant d'être lue, la phrase interrompue à qui revenir est sans importance, le frémissement des chambres traversées, le parfum derrière toi que tu laisses, et quand tu sors, je suis malheureux comme ton miroir.